Salutations ! Ho 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 ! Je le fais bien ? Il est juste là, regardez ! Ouais, je me suis fait une petite déco complètement brouillonne, un petit peu... un petit peu bizarre, j'espère que ça vous plaît quand même ! Bref, Noël approche à grand pas. Et comme tous les ans, certains commencent tout juste à s'en rendre compte et se disent « Ah mais c'est bientôt Noël, il faudrait peut-être que je fasse mes cadeaux ? » J'en fais partie. Certains d'entre vous ont beaucoup de cadeaux à prendre, parce qu'ils ont beaucoup d'amis et une énorme famille, et même si on aime bien offrir des choses, si on est généreux et qu'on aime offrir de beaux cadeaux, faire plaisir, on ne peut pas toujours prendre des cadeaux à 5000€ par personne. Non. C'est compliqué ça. Ça serait bien mais... Mais non. Désolé pour mon entourage. Du coup, je vais vous partager ma petite sélection d'idées de cadeau tech à moins de 100€. Même bien moins cher, franchement, on va dire que c'est plus proche des 50€ pour beaucoup d'entre eux. Mais des cadeaux qui seront très utiles pour ceux qui les recevront. C'est le but. Tiens, voilà, ce cadeau totalement inutile te ravira, je pense. Bon, après j'ai mis 10 cadeaux dans le titre, mais je pense que je vais un petit peu déborder. Déjà, avec le premier cadeau dont je vais vous parler, vous ne pouvez pas vous tromper. Une chose est sûre, les différents smartphones Android, iPhone, Apple Watch, Airpods, seront sous le sapin de beaucoup de monde. Et dans votre entourage, même si ce n'est pas sous le sapin, une chose est sûre, tout le monde a un smartphone Android, un iPhone, des Airpods ou une Apple Watch, par exemple. Rhinoshield, qui soutient la chaîne et qui sponsorise cette vidéo, propose déjà des coques pour plusieurs marques de smartphones Android, mais aussi pour les iPhones. Et sachez que beaucoup de variantes et de personnalisations sont au rendez-vous. Crash Guard, Mode Enix, Solid Suit avec différentes finitions. Vous pouvez les personnaliser ou opter pour des designs et collabs ultra variés dispo sur le site. Vos animés favoris, League of Legends, Star Wars, Van Gogh, etc. Vous en avez très fréquemment de nouvelles. Là, par exemple, on a des nouvelles coques Batman, qui je trouve claquent pas mal. Des nouvelles coques Hunter x Hunter, elles étaient déjà là, mais il y a des nouvelles variantes. Et une collection France Rugby, qui vient juste d'arriver. Ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts. La liste est énorme. Et c'est ça qui en fait une très bonne idée de cadeau. Parce que vous pouvez cibler des passions et vous ferez plaisir à coup sûr. La personne aime Star Wars ? Pas de soucis. La personne aime Batman ? Pas de soucis. La personne aime One Piece ? Pas de soucis. Bref, allez voir sur le site. Vous avez aussi des protections d'écran anti-choc, ça c'est plutôt pratique. Comme je le disais, des coques pour Apple Watch, des coques pour les Airpods. Ici. Et d'autres accessoires. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez moins 5% avec mon code REFRAME21 sur tout le site. Autre idée de cadeau pas trop chère, une batterie externe. Qui ne s'est jamais retrouvée en rate de batterie en déplacement, en vacances ou autre ? Vous avez maintenant des batteries qui sont compatibles avec les charges rapides des derniers smartphones. Des batteries compatibles avec la charge sans fil aussi. Vous posez le smartphone dessus, il se recharge. Bon après, vérifiez bien que la personne à qui vous l'offrez est un smartphone compatible avec la charge sans fil ou la charge rapide. Parce que sinon, bon, ça sera moins intéressant pour le futur, pourquoi pas ? Sinon, toujours dans les idées de charge, vous pouvez opter pour un beau dock de charge. Il en existe des pas mal, notamment chez Belkin. Ça peut être une super idée, ça peut être assez élégant, poser sur un bureau par exemple, ou sur une table de chevet. Et en dehors de Belkin, il y a plein d'autres solutions. Maintenant, il y a vraiment de quoi faire. Ça ne manque pas. Je mets des liens dans la description avec des sélections personnelles si ça vous intéresse. Oui, pour tous les produits d'ailleurs, vous aurez des liens dans la description. Et peut-être même d'autres trucs. Vous pouvez aussi offrir pour moins de 100€ des écouteurs Bluetooth. Je teste d'ailleurs en ce moment les Nothing Ear One, les écouteurs Bluetooth de la nouvelle marque Nothing. Nothing. Et ils sont vraiment pas mal du tout, franchement. Je peux vous les recommander les yeux fermés. Mais il en existe aussi pas mal de variantes. Il y a pas mal d'autres marques qui proposent des écouteurs à moins de 100€. Par contre, vérifiez que c'est quand même une marque reconnue, regardez les avis. En cherchant bien, avec la baisse des prix récente, je pense que vous pouvez même trouver des offres avec des Airpods. Des Airpods, pardon. Pas un seul Airpods. Oui, pour moins de 100€ vous avez un Airpods. Non, vous pouvez trouver des offres de Airpods 2 avec le boîtier de recharge filet, pas sans fil. Pour moins de 100€ je pense, si on cherche bien. Si je trouve ça, je mets ça en dessous. Pas de soucis. On sait jamais si vous avez du bol. Une enceinte connectée, ça peut aussi être une très très bonne idée. Vous avez de quoi faire chez Google et Amazon notamment. Ils font de très bons produits. Mais cette année, j'aimerais vous en recommander une en particulier, c'est le HomePod mini qui est vendu à 99€ par Apple. Déjà, si vous en avez deux, c'est fou, mais un seul, franchement, ça délivre un bon son. Vous le trouverez en plusieurs variantes de couleurs. Il y a du noir, du blanc, du orange, du jaune et du bleu, je crois. Du bleu ou du bleu vert ? Du bleu. Par contre, c'est mieux de l'offrir à une personne qui a un autre produit Apple au moins. Genre un Mac récent, un iPad, un iPhone, par exemple. Ou tout ça à la fois. C'est mieux dans l'écosystème. Sinon, vous avez toujours la solution, par exemple, de chez Google, le Google Nest, qui est très bon aussi. Du stockage aussi, ça peut être un bon cadeau. Parce qu'aujourd'hui, on accumule beaucoup, beaucoup de données et des photos, etc. Ça peut être bien de les sauvegarder sur un petit SSD. Pour pas trop cher, vous pouvez trouver des SSD à moins de 100€. Les prix ont quand même baissé. Je vous conseille de vous diriger vers des SSD de chez Samsung ou de chez SanDisk, comme celui-ci, que j'utilise au quotidien. Donc surveillez bien les tarifs. Je pense que vous pouvez trouver des 1 Teraoctet pas trop chers. Autre idée des accessoires et périphériques pour ordinateur. Ah, ça, avec l'arrivée, le développement du télétravail, c'est bon de développer le confort. Le confort de travail quand on passe notre temps devant un ordi, c'est important. Pour ça, je peux vous conseiller déjà les claviers et souris de chez Logitech. Moi, j'utilise la MX Master 3 de chez Logitech, qui est très très confortable. Et le MX Key, le clavier de chez Logitech. Bon, c'est un petit peu plus de 100€ tout ça. Peut-être qu'on peut trouver des offres à moins de 100€, mais vous avez d'autres accessoires Logitech qui sont en dessous des 100€ et qui sont plutôt intéressants aussi. Non, je fais vraiment confiance à cette marque. Et ça marche aussi en cadeau de gaming. Une souris et un clavier RGB, ça fait toujours plaisir, surtout quand on n'en a pas. Vous savez, avec les couleurs et tout. Pour moins de 100€ aussi, vous trouvez ça facile. Logitech, j'aime bien. Vous avez aussi Corsair et d'autres marques. Je mets ça en dessous. Pour aller avec l'ensemble, un gros tapis de souris aussi peut être intéressant. Un tapis XXL, pour améliorer le confort quand on pose nos petites mains boudinées, nos petites mains, sur notre clavier. Quand on pose le poignet sur le tapis, c'est agréable. Bon, moi, j'ai un petit repose-poignet de chez Logitech aussi. Mais un tapis, ça fait le job aussi. On en est à combien là ? Peut-être 8 ou 9 idées de cadeaux ? J'ai encore d'autres idées. Ouais, ça va dépasser, comme je le disais au début, c'est sûr. Des manettes de console. Ça coûte moins de 100€ aussi. Et ça fait toujours plaisir. Bon, après, choisissez bien sûr une manette compatible avec une console que la personne à qui vous l'offrez a. Parce que si vous achetez une manette non compatible, ça ne va pas faire trop plaisir, quoi. Ça ne servira surtout à rien. Remarquez pas forcément, parce que les manettes de PlayStation et de Xbox sont désormais compatibles, par exemple, avec l'iPad. Et on peut jouer sur l'iPad. Donc, non, vous pouvez aller plus loin. Je mets en dessous des manettes compatibles avec l'iPad, tiens. On reste dans l'univers des consoles avec cette douce idée, cette petite idée sympathique, que vous avez d'ailleurs certainement tous eu, un jeu vidéo, ou plusieurs jeux vidéo. Vérifiez juste, encore une fois, que la personne a la console en lien avec le jeu, enfin, que vous lui achetez, mais c'est logique. Tiens, un jeu de Xbox, mais j'ai une PS5. Ah ! Un bon micro aussi, et un bon casque, ça peut être intéressant. Pour le télétravail, et aussi pour ceux qui veulent streamer un petit peu. Ouais, on peut se faire un beau setup de télétravail. Avec un Blue Yeti, par exemple, ça doit être super propre. Hum, sinon, quoi d'autre ? Un bracelet, ou plusieurs bracelets d'Apple Watch. Ça, ça peut être une idée aussi, ça fait toujours plaisir. Comme les bracelets sont interchangeables, on peut changer de style, c'est plutôt cool. Sinon, pour le télétravail, encore une fois, une bonne webcam, ça peut être intéressant. Encore une fois, chez Logitech, vous pouvez trouver votre bonheur, hein. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Ça vous a peut-être donné d'ailleurs d'autres idées. Si c'est le cas, partagez-les en commentaire, ça en aidera certains. Moi aussi. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis des liens dans la description. J'ai peut-être d'ailleurs ajouté d'autres trucs depuis mon tournage, hein. Entre le tournage et le montage, j'ai peut-être repéré des trucs sympathiques. Si c'est le cas, je mets ça aussi en dessous, forcément. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta. Vive la technologie, vive le futur et surtout, surtout, n'arrêtez jamais de rêver.